Le journal des stratèges C'est un concept qui a déjà été éprouvé en Autriche, en Suisse et en Belgique. Alors concrètement, l'immeuble va d'abord bénéficier d'un placement et d'une orientation idéale afin de recevoir un maximum de chaleur. Ensuite, il va être doté d'une enveloppe isolante formée par deux rangées de briques de 30 cm séparées par une couche d'air et de dalles de béton bas carbone. Ce sont des matériaux capables d'absorber et de restituer la chaleur. Le bâtiment va aussi disposer de fenêtres triple vritrage et de mini-ouvrants garantissant une ventilation optimale. Des capteurs et des logiciels s'occuperont quant à eux de maintenir le bâtiment en équilibre en totale autonomie, tandis que le matériel informatique utilisé servira de source de chaleur. Ce sont des caractéristiques qui devraient réduire la facture énergétique liée au fonctionnement du bâtiment de 30 à 40%. Son coût de construction est similaire, apparemment, à un immeuble traditionnel. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle la Lettre des Stratèges à l'LDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Merci. Merci. Merci.